Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les amis, c'est JC, donc OM Flash News. Donc voilà, cette vidéo pour vous faire mon débriefing du match Monaco-Marseille. Donc je n'ai pas pu vous le faire avant les gars, désolé, il y a 100 ans on a fait l'aftermatch qu'à minuit. Moi je travaille le matin très tôt, là je suis revenu du boulot il n'y a pas longtemps. Donc je vais profiter pour vous faire. Voilà, en même temps je vais vous faire le débriefing du match. Et mon résumé, ce que je pense du début de saison, quasiment la moitié de saison de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais apporter mon gros soutien à Minarit. Hier soir, victime d'une grave blessure au genou. Donc il va sans doute lui faire louper la Coupe du Monde. Et surtout la deuxième partie de saison avec l'Olympique de Marseille aussi. Donc voilà, je pense que la saison à mon avis est terminée pour Amin Arit. Donc en espérant qu'il revienne encore plus fort le plus tôt possible. Voilà Amin, je ne sais pas si tu suis une autre page. On te souhaite un bon rétablissement et beaucoup de courage. Parce qu'on aurait bien aimé te voir briller avec la sélection marocaine. Voilà, donc ça s'est dit. Ensuite, au niveau de l'Olympique de Marseille, du match hier, on a assisté encore à un match à demi-temps quasiment. Tudor avait fait une composition classique. Je ne vais pas revenir sur la compo. Je vais faire un débrief assez rapide. Mais voilà, donc que dire du match hier soir. Donc on a vu que l'OM a encore bandagé beaucoup d'occasions sur la première mi-temps. Parce que bon, en toute logique, tu dois marquer au moins 2-3 buts de plus sur la première mi-temps. Voilà, donc quand Sanchez a ouvert le score sur le coup franc, il n'y a pas du tout vol. L'OM méritait amplement d'ouvrir le score et de mener au score. Et quand on voit toutes les occasions qui ont été ratées auparavant, on s'était dit, c'est bon, on va rentrer au vestiaire, on va mener un zéro. Et juste avant la mi-temps, une erreur, si on peut appeler ça une erreur, parce que pour moi, je suis désolé, il n'y a pas de pénalty. Le pénalty est très, très, très sévère, donc qui est sifflé à l'encontre de Balerdi. Voilà, donc on peut dire à la grande surprise, parce que c'est un braquage pour moi en première mi-temps, que l'AS Monaco égalise. Donc 1-1 à la mi-temps. Donc deuxième mi-temps, les monégasques marquent vite leur deuxième but. Parce que voilà, les joueurs, ils ont été aussi un peu... Voilà, l'OM n'est pas rentré dans cette deuxième mi-temps. Je pense à cause beaucoup de cette blessure aussi de Harit, qui a perturbé quelque part ses collègues. On sent que des mecs comme Gendouzi, tout ça, ils ont joué avec la peur au ventre derrière. Voilà, ça s'est un peu emprunté les joueurs de l'OM, cette blessure. Donc du coup, tu te retrouves de l'OM, tu dois faire des changements. Il fait enfin rentrer Payet, que tout le monde demandait. Il fait rentrer Kolasinac, il fait rentrer Under. Voilà, c'est vrai qu'avec plus de joueurs offensifs, on a senti un OM qui a été beaucoup plus dangereux. C'est vrai que Payet a fait une grande rentrée hier de passe décisive. Donc voilà, Payet, c'est sûr qu'il va falloir peut-être qu'il le réintègre petit à petit. Voilà, mais malgré tout, on est quand même conscient que Payet n'a pas 90 minutes dans les pattes. Mais Payet pourra servir tout au long de la saison. Voilà, ce n'est pas un joueur qu'il faut condamner, on va dire, les commons Gerson. Parce que Payet, plus ou moins, s'il reprend un petit peu de forme, s'il arrive à rentrer une demi-heure, il servira, on va dire, un petit peu du côté de l'OM. Donc l'OM a pris, donc, égalisé par Jordan Vertout, donc par une première passe D de Payet. Donc Vertout qui est beaucoup critiqué et franchement qui est en train de revenir de manière très intéressante avec l'Olympique de Marseille. Je pense à juste, à fort, il y a beaucoup de supporters malheureusement qui le critiquent parce qu'ils l'ont pris en grippe. Mais Vertout, c'est un joueur franchement qui fait le travail de l'ombre. C'est un très bon joueur, donc Vertout, les amis, soyons derrière Jordan Vertout parce que vous allez voir, il sera très utile cette saison. Ensuite, donc le troisième but est marqué de l'OM en fin de match dans les arrêts de jeu à la 97 ou 98e par Kolasinac. Kolasinac, finalement, s'est marqué des buts. C'est vrai que ça aurait été dit en Kolasinac que tu mettes celui contre Tottenham. Mais celui d'hier soir, tu nous permets à l'OM de rester dans la course à ce podium. Voilà, hier soir, on a vu que l'OM a été un OM de caractère, un OM où le coaching a été gagnant hier soir. Quoi qu'on en dise, tous les joueurs qui ont fait rentrer Tudor, ils ont été, à part peut-être Under, qui a été un peu en dessous des autres. Mais Payet a fait une bonne rentrée. Kolasinac a marqué le but de la victoire. Voilà, bon coaching hier soir, bon coaching gagnant d'Igor Tudor qui permet à l'OM de revenir à 6 points de lance et un tout petit point du podium, je crois. Voilà, malgré ce passage à vide que l'OM a eu, si on fait un petit peu le bilan de cette première partie de saison, parce qu'on est malgré tout déjà à la 15e journée, on peut dire que Tudor, malgré ce qu'on dit, pour l'instant, il est 4e, il a 6 points du podium, il est toujours dans le coup. En termes de bilan comptable par rapport à Sampaoli, il est en avance, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps dans un article. Voilà, qu'est-ce qu'on va lui reprocher ? Sa défaite face à Ajaccio, son management, alors que je pense que notre rôle, ce n'est pas de critiquer son management, mais son management, il est peut-être dû aussi, ses erreurs de management, si on peut appeler ça des erreurs, elles sont dues à un banc qui, depuis le début de la saison, est très faible. Donc on compte sur Pablo Longoria au Mercato pour faire venir 2-3 joueurs, afin de donner à Tudor plus de cartes en main pour pouvoir jouer son système de jeu, parce que quoi que disent beaucoup de supporters, il ne le changera pas, il est comme ça. C'est lui le coach, moi je ne suis pas coach, donc je respecte ce qu'il fait. Tant que l'OM réussit ses résultats, tant que l'OM est dans cette course au podium, après n'oubliez pas les amis, que ça va être peut-être plus facile pour Tudor dans cette deuxième partie de saison, parce que l'OM va jouer plus qu'un match par semaine, comme Lens, comme tous ces clubs qui les devancent, comme Rennes, et encore que Rennes, je crois qu'ils ont la Coupe d'Europe aussi encore. Voilà, donc par rapport à Lens, l'OM va se retrouver dans le même type de calendrier. Donc l'OM, à mon avis, va faire une bonne deuxième partie de saison, parce que justement, les joueurs vont pouvoir souffler un petit peu plus que ce qu'ils ont fait en première partie de saison. Et après les amis, Lens, ils ne vont pas s'affoler. Lens, à un moment donné, ils vont avoir leur moment de faiblesse, ils vont avoir leur passage à vide. Il ne faut pas oublier que le championnat, il ne reprend que le 28 décembre. Donc c'est quasiment une nouvelle saison qui va attaquer. Et peut-être que les Lensois, au retour de la Coupe du Monde, ils ne vont peut-être pas connaître ce côté positif qu'ils ont là depuis quelques temps. Ils vont peut-être avoir du mal à redémarrer. Donc ne soyons pas négatifs, ne pas noircir le tableau. L'OM est là, l'OM est dans le coup. Et voilà les amis, moi je reste positif pour l'instant sur cette première moitié de saison de l'Olympique de Marseille. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a quand même de très belles choses. Même si je suis un pro Sampaoli, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai beaucoup défendu Sampaoli et je défends beaucoup Tudor. Mais franchement, quand on regarde les matchs de l'OM cette saison, on se régale. On se régale, on ne s'emmerde pas. Après, ce n'est que mon avis. On sait très bien qu'il y aura toujours des gens qui vont me critiquer. Mais moi, à mon humble avis, et je parle aussi avec beaucoup de collègues qui sont supporters de l'OM, de la région marseilliale, parce que je suis de Marseille, et qui vont souvent au stade. Et franchement, devant les matchs de l'OM, au Vélodrome, on se régale. Voilà les amis, c'était juste pour vous faire cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas que sur OM Flash News, il y aura quand même des lives pendant cette trêve mondialiste, on va dire, par rapport à la Coupe du Monde. Il y aura des lives consacrées à l'Olympique de Marseille. Donc n'oubliez pas, les amis, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook et à notre chaîne Twitch pour ceux qui ont Twitch. Ciao les gars, bonne soirée à tous. Et allez l'OM. Ciao les amis. Et bon, on pense à toi mon ami. Ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada